Sous-titrage Société Radio-Canada Anissia, So, bienvenue à la quinzaine. So Williams, il me semble qu'en 1998, vous êtes déjà venu à la quinzaine des réalisateurs, avec un long métrage qui s'appelait Slam de Marc Levin, peut-être que des personnes dans la salle l'ont vu. Un film qui a remporté La Caméra d'Or, vous l'aviez co-écrit à l'époque. Cette fois-ci, vous avez co-écrit, co-réalisé et réalisé la bande originale de Neptune Frost. Je pense que la première question qui est dans la tête de tout le monde, c'est quel a été le point de départ de ce projet. Welcome to the Directors'Fort 9, and welcome back, Sol, because in 1998, you were here already with a feature film called Slam, and you co-wrote and co-directed and composed the soundtrack to this project. So the first question would be, what was the starting point of this project? Well, the starting point for Neptune Frost was actually when Anisie and I were working on another film called Té by Alain Gomis, and we were in Senegal together, and we were having a lot of dialogue about the role of technology on the continent, and there were a lot of things in the news surrounding anti-gay laws, and all these different subjects that seem pertinent to the continent and pertinent to our lives, but so many Western lives seem disconnected from it. And we wanted to find a way where we could talk about all of these things in one story. Alors, ça a commencé quand Anisie et moi ont travaillé sur un autre projet en Afrique, et donc on a eu beaucoup de conversations sur le rôle de la technologie sur le continent, sur aussi les lois anti-homosexualité qui étaient en train d'être promulguées à l'époque, et donc sur le fait que ces sujets avaient un impact sur nos vies sans que jamais on en entende parler, donc c'était un moyen pour nous de mettre tous ces sujets dans une même histoire. Anisie, vous êtes originaire du Rwanda, c'est un pays dont on voit assez peu de films, il y a une scène émergente avec Kivu Ruhorahosa, Joel Karekezi, là on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, que ce soit les tambours, l'usage du Kenya Rwanda, du Kirundi, du Swahili, comment vous avez fait pour ancrer ce film vraiment ? Est-ce que c'est un film qui a été fait pour le Rwanda, pour être tourné là-bas ? Donc vous étiez dans le Rwanda, et il y a beaucoup de films, mais il y a une nouvelle génération qui émergente, donc l'utilisation des drums et des langues là-bas, incluant le Swahili, donc vous vouliez vraiment d'ancrer le film dans le Rwanda ? Je vais répondre en français. Le Rwanda est arrivé. Le Rwanda est arrivé parce que... Au début, l'idée c'était le Burundi. Le Burundi comme un pays imaginaire, donc personne ne connaît vraiment un nom qui sort comme ça, qui est un peu mystérieux et magique pour pas mal de gens. Et aussi parce qu'il y a une expression qui dit en italien, je crois, c'est Gaël Fay qui nous a raconté ça, que si tu dis que tu viens du Burundi, ça veut dire que tu viens de très très loin, quelque part. On ne sait pas, on ne sait pas où c'est. Et donc l'idée au départ, c'était ça, de trouver le lien entre ce Burundi mythique, une colline avec du coltan, etc. Donc la région était... Et puis, il y a eu ce qui s'est passé au Burundi en 2015. Et on est allé au Rwanda. Et il se trouve que l'histoire pouvait vraiment se passer là-bas. Il y a aussi beaucoup de Burundais dans le film qu'on a rencontrés au Rwanda, qui sont réfugiés au Rwanda. Et donc il y a eu comme ça une évidence. Une évidence de pouvoir le faire là-bas. Il y avait toujours... La métaphore du tambour était déjà là. Beaucoup de choses étaient déjà là qui nous permettaient de le faire au Rwanda, en fait, très simplement. Beaucoup plus simplement qu'au Burundi. Et c'était une envie aussi de rendre hommage à cet endroit d'une manière esthétique et de projeter ce futur et ce rêve et cette manière de s'envisager et de pouvoir comme ça se projeter avec la jeune scène rwandaise aussi qui est très importante, qui est vibrante, qui est épatante. Et avec qui on a travaillé, avec qui on a pu échanger, ils sont partiellement là. Mais il y a aussi quelque chose qui, au Rwanda, est très bouillonnant en ce moment. Et donc ça a aussi inspiré beaucoup notre désir de le faire là-bas. Avec des poètes, des acteurs, des danseurs, des musiciens, tout ça. La première idée était de faire le film en Burundi, qui semble être un lieu mystère et un lieu magique que personne ne connaît vraiment. Il y a une expression en Italie, je crois, que Gaël Fay a dit, que quand vous dites que vous venez de Burundi, c'est comme si vous venez de l'intérieur, un lieu où personne ne connaît. Donc, nous voulions avoir un lien avec les mythiques Burundi et avec cette ville où il y a des coltons. Et, of course, il y a des événements 2015. Donc, nous voulions à Rwanda. Et donc, nous savons que la histoire pourrait être là. C'était vraiment correct. Nous savons que nous pouvons le faire là. La métaphore avec la drum était là déjà. et nous pouvions le faire dans une manière plus simple. Donc, nous voulions payer un tribut à ce lieu et à l'esthétique. Comme ce futur, ce rêve qui pourrait être projeté avec la nouvelle scène Rwanda, qui est vraiment vibrante et bouillante et qui est ici en partie aujourd'hui avec les poètes, acteurs, dancers et musiciens. Eliane, Dorsey, Eric. Comment ça se passe d'être dirigé par ce binôme, Saul et Anissia ? Comment s'est passé ce tournage ? Comment s'est passé ce tournage ? Bonsoir. Français ou anglais ? Français ? Français ou anglais ? Où qu'il y a un tas ? A ma cour, murao, et tu n'as pas vu. Ciao ! Ok, je vais le faire en tout cas. Au début, moi, je suis slameur, je suis poète, j'écris, je chante, je fais de la scène. Et Saul Williams est arrivé au Rwanda. Moi, je le suivais depuis longtemps en tant que quelqu'un que j'admire beaucoup, dont le travail artistique mais aussi philosophique m'inspire beaucoup. Et du coup, il arrive au Rwanda, on est là dans une petite salle et voilà, il prend le micro, il fait son truc, je fais mon truc, on jamme et après, il me dit, je fais un film, est-ce que tu voudrais ? J'ai dit, let's go ! Et après, il me dit, ça, ce n'est pas le film en fait. Je dis, c'est quoi ? Ça, c'est le film pour faire le film. Je dis, ok, d'accord. Et on fait le truc et après, il se passe des années et il me dit, voilà, on est prêt, venez, on fait le film. et ce qui est super pour moi, c'est parce que tous ces gens qui sont sur l'écran, c'est mes potes, c'est des gens avec qui je fais la musique, c'est des gens que je connais et j'aurais tellement voulu qu'ils soient là mais vous savez, les conneries de Visa, ça nous fout, les bâtons dans les roues et voilà, ils ne sont pas là. Donc du coup, ça parle de ça, anti-système et on est là, on est en train de s'exprimer, expliquer pourquoi est-ce qu'on doit venir ici et blablabla et ça nous fatigue alors qu'on pourrait faire des trucs hyper magnifiques encore plus, vous voyez ? Et donc pour moi, faire ce film, faire partie de cette équipe et travailler avec des gens inspirants comme ça, c'est énorme pour moi. Et voilà, je suis à Cannes et bisous à mon fils. Applaudissements Well, I'm a slammer, a poet, a singer et Saul arrived et I had been following him for a long time, admiring him too, artistically and also philosophically. He inspires me a lot. So we jammed together one night and then he told me about the film that he was making. I said, yeah, I was on board and then I realized that the little film we were making was the film to be able to make the actual film. So a few years later, we did shoot this film with a lot of the people who are in the film or friends of mine, people I jam with. Not all of them could be here today because of visa issues. But I'm really happy to be part of this crew. It's really huge and today I'm in Cannes and I want to kiss my son and give my son a kiss. Y a-t-il des questions, des réactions à la salle? Oui? I mean, wow, so many questions but I'll just ask two. The mining of Colton, you know, the, what you call anonymous gold and so on. To what extent, one of the things that I've had so much trouble with is sort of having conversations with people about what Colton is. People are ignorant. Most people, at least in this part of the world and I think around the world. and for me, the problem is apathy because I know that, you know, young people are dying, mining this precious metal that goes into our cell phones and we couldn't care, we couldn't be bothered. Those of us who know, like me, are apathetic and still cling to our phones and are addicted to them. and yet I care a great deal about, you know, animal rights and so on and environmental issues so much so that it is almost shaming at this point to eat meat and it's in this particular culture and it's really interesting the things that, you know, as a commentary about the system, the things that I am inspired to care about and the things that I'm inspired not to care about in the consumption, you know, in my everyday consumption and so I'm kind of curious there was this say on ignorance and on both sides. I'm curious about the extent to which people living in that region are aware of their power and the preciousness of this metal, you know, and also the... Excusez-moi, just a question. Yeah, so that's the question. Sorry, but also on this side, I mean, the ignorance on both sides, you know, those of us here and... I will just answer the question in a second. Oui, so in which in which in which in which We know that there are many young who die in these mines of coltan and in which in which there are an ignorance of the Westerners of us who are macron to our phones and so the pieces that serve to make these phones and so in which in which the young who are in these mines are aware of their power and the preciousness of this metal? Well, you know, in Rwanda, Burundi and the Congo, 85% of the coltan that is used in our smartphones and laptops is mine there and everybody there knows that. They are not ignorant. There's that scene in the film where they go, you know, we already have the face of the anonymous and we're not ignored, we're sacrificed, we're not sacrificed, we're murdered, blah, 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 blah. There, if your question is how many people there are aware, I don't think it's a stretch to say everyone. I'll just traduce it. the translation. Oui, alors, dans le film, la scène est très claire dans la mesure où les métaux qui sont extraits au Burundi, au Rwanda et dans la République démocratique du Congo, 85% de ce qui est utilisé dans nos smartphones vient de là-bas et quant aux personnes qui travaillent sur place dans les mines, ils ont tous extrêmement conscience du fait que ça sert à ça. Dernière question pour Anissia and Soul. On sait, Eric vient de dire que ça a pris des années. C'est un peu un ovni cinématographique même en termes de production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment comment ce film existe en fait aujourd'hui parce que c'est presque autofinancé, autoproduit, vous avez tout fait quasiment vous-même. You said it took years to put this film together, which is a bit of a really atypical project. How did it come to exist? We know it's self-produced and self-financed to a big extent. so, um, it, 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 it came to, to, to exist, uh, first because of, uh, um, 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 a Kickstarter campaign, right? A fundraising campaign that was very, um, a way to launch, uh, in the world the idea of this film. Et à bringer les gens avec nous, à engager les gens de l'avenir. Oui, c'était le premier step. Oui, et en order de faire ça, nous avons fait un scénario, et c'est là où nous avons rencontré Éric et un peu d'entre eux, Eliane. Et puis, de ce moment-là, nous avons pu aller voir les productions et dire, hey, c'est l'impact qu'on a eu avec cette campagne. Peut-être que vous voulez venir avec nous. Et c'est comme ça, les productions se sont arrivés. Alors, le film a pu exister grâce tout d'abord à une campagne de financement participatif pour lancer l'idée dans le monde et puis aussi pour engager les personnes dès le départ du projet. C'est pour ça qu'on a tourné ce qui était décrit tout à l'heure, une petite démo, en fait, un petit extrait. Et à partir de là, à partir de cet extrait, on a pu aller voir des producteurs pour montrer l'impact qu'avait eu la campagne de financement participatif et pour ensuite embarquer des producteurs avec nous. C'était Neptune Frost, Annie Seuze-Mann, Saul Williams, Eliane Umohire, Dorsey Rougamba, Éric Ngangare. Merci. Thank you. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements